hello aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ce sera tout simplement le nail tour donc moi il faut savoir que j'exerce mon activité chez moi j'ai justement une pièce pour faire raison tout simplement et du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous la montrer montrer un peu mon organisation et comment je peux ranger mes produits etc lorsque l'on rentre la pièce se situe comme ceci donc on a tout d'abord l'espace de travail avec mon meuble alex pour ranger tout ce qui va être sur stock et la valise pour quand je faisais du domicile j'ai également mis un petit panier ici pour pipa lorsque mes clients sont d'accord c'est vrai que je la prends avec nous et ici on a l'aquarium de la tortue mais ce qui va nous intéresser c'est surtout cette partie là et celle ci donc je vais commencer par vous montrer ce qu'il y a sur mon bureau ici je vais avoir mon petit récipient que je me sers pour mettre donc tous mes outils mes pinceaux mon repousse cuticule etc ici je vais avoir la partie lime de buffer et sur cette partie ici du coup ça va être ce qui va être coton non pelucheux d'ailleurs il faut que je remette parce que j'en ai plus et je mets également mon ciseau et ma petite brosse j'ai à proximité toujours mon cleaner mon déshydratant sous pompe pour beaucoup plus pratique je trouve mon huile à cuticule je mets à disposition de mes clientes une crème pour les mains si elles veulent après la prestation ont également le gel hydroalcoolique donc moi j'ai pris suite chez victoria ville parce que il est trop beau il a plein de petites paillettes à l'intérieur on a mes cartes de visite ensuite comme beaucoup de prothésistes on a la fameuse lampe cloche ikea et j'en ai une deuxième qu'on voit pas pour l'instant elle est juste ici pour avoir un maximum de lumière et j'aurai du coup mes nuanciers juste ici donc j'ai mis trois crochets étant donné que je commence à avoir beaucoup beaucoup de couleurs les lampes que j'ai acheté sur amazon des petites chaises en velours que j'ai trouvé d'occasion mon reposement chez max et mon aspirateur chez max et on retrouve également ma ponceuse donc moi c'est une jsda 400 je vais bientôt la changer d'ailleurs parce qu'elle commence à être fatiguée et je mets toujours mon enceinte ici pour parce que je mets toujours un fond de musique quand il y a mes clientes on va maintenant passer à mon petit meuble alex donc dans le premier tiroir on retrouvera toutes mes couleurs comme beaucoup j'ai utilisé les organisateurs de tiroirs de chez amazon super pratique parce qu'en fait on peut régler la taille des compartiments donc comme ça j'ai pu caler mes différents flacons parce que comme j'ai différentes marques et bien ça prend pas la même place à chaque fois le second tiroir alors on commence et toujours un bloc notes pour si pendant la prestation je dis à la cliente je vous donne cette telle information à tel moment pourquoi oublier je me le note j'ai ma petite palette nailer dont j'en ai deux elles sont un peu sales d'ailleurs ça c'était la nouvelle collection indigo que j'ai mis sur mes autres nuanciers alors donc on a les gels donc là et là ça va être gel donc j'ai différentes marques j'ai victoria bin donc ça va être les gels à viscosité moyenne auto égalisante j'ai testé d'ailleurs les gels mousse de chez eux et j'apprécie pas du tout la texture donc je suis passée sur cette gamme là j'utilise ceux de chez purple ceux de chez nails compagnie donc j'ai différentes gammes j'ai les easy control j'ai le perfect shape pour quand je fais mes extensions chabon et le fiber gel c'était le gel que j'utilisais à mes débuts donc en ce moment j'utilise plus trop j'en ai encore pas mal on retrouve ici ma poudre acrylique pour tout ce qui est fait pull là j'ai du latex qui me sert surtout l'été quand on fait des dégradés quand je fais des dégradés sur cliente à l'éponge forcément ça en met partout donc c'est super pratique et là j'ai mes petits soins pour après dépose là j'ai une grosse base qui n'en rentre pas dans le truc des bases donc ici on a la rangée base ainsi que mon petit primer donc en bas j'en ai enfin c'est principalement des nice company donc j'ai les bases colorées mais celle que j'utilise le plus ça va être la transparente à côté je vais avoir pareil de base de chez indigo donc la white ming que j'utilise surtout en tant que couleur et donc base parce que ce blanc laiteux il est juste canon avec la repair base du coup qu'on retrouve ici parce que celle ci je l'ai bientôt terminée j'ai également la gummi base qui me sert à coller mes capsules américaines lorsque je fais des pauses angelic des huiles à cuticules ici c'est deux produits chez victoria bean donc la boost base et le top coat no wipe encore des huiles à cuticules et j'ai mes embouts emmerie que je cale juste ici donc là j'ai les 240 et ici c'est des 180 ou des 100 je ne sais plus ici c'est ma rangée finition donc pareil c'est quasiment enfin c'est que des nice compagnie là sur cette rangée là donc je vais avoir les top coat paillettes le mat le top of the top c'est une des dernières qu'ils ont sorti en top coat transparent et bien sûr ma préférée la flash time pour les baby boomer j'ai également la mine qui voit et que je recommande fortement elle est trop trop bien ensuite sur cette partie là donc j'ai encore des huiles à cuticules j'ai la tip top donc finition de chez indigo et là du coup ça va être mes gel de couleur et mes gel paint donc celui que j'utilise le plus c'est celui là surtout pour mes baby boomer et mes french j'ai aussi celui de chez nice compagnie mais je finis d'abord celui là j'ai acheté sur aliexpress aussi récemment des gel paint métallisé ils sont trop canon et ça du coup c'est déjà le deux couleurs de chez ongle 24 alors ce tiroir c'est un peu le fourre-tout donc ici je vais avoir tous mes viables donc les bolder in a bottle de chez the gel bottle donc j'ai plusieurs couleurs que j'utilise lorsque je fais les renforcements sur ongle naturel j'ai deux couleurs de chez eux j'ai le celui là le last night donc c'est un noir réfléchissant et le silk c'est un nude assez translucide là je mets tous les outils que j'utilise plus rarement j'ai mes chabons juste ici là j'ai mon album à stickers donc là où je mets tous mes stickers pour mes clientes et j'ai des stylos toujours à proximité parce que j'ai certaines clientes qui me payent en chèque j'ai toujours des post-it pareil ça c'était avant que j'ai mon carnet maintenant j'ai mon carnet donc je m'en sers plus trop et là j'ai un petit stock de coton d'ailleurs qu'il faut que je remette dans mon pot qu'il y a sur mon bureau ensuite ce tiroir est vide parce que en fait je peux tout simplement pas l'ouvrir à cause de mes fils donc c'est pas très pratique et ici c'est mon tiroir où il ya ma multiprise et tous mes fils donc pareil il est condamné j'ai aussi remis un rouleau j'ai les sacs poubelles de ma petite poubelle et voilà donc par contre celui là je ne peux pas le fermer ensuite on va passer à ce meuble là donc vous verrez il n'est pas rempli à tous les tiroirs parce que j'ai pas assez de produits pour le remplir donc je vais vous montrer les tiroirs principaux donc sur ce meuble ici dans le premier tiroir on va retrouver toutes mes capsules américaine donc j'ai en tout six boîtes mes plaques de stamping que j'utilise c'est que c'est une pratique que je n'aime pas trop trop j'ai ma guillotine ma langue pour les capsules ici j'ai la petite barquette pour quand je veux m'entraîner à faire des nail art notamment faire des petites plaquettes par exemple là j'aurais fait deux pour l'atteindre à mon teint donc c'est nécessaire pour donc j'ai les capsules le support le double face pour coller sur les petites plaques etc ici qu'il faut que je nettoie d'ailleurs c'est le petit récipient pour lorsque je dois faire mes déposes de capsules à l'acétone mon récupérateur de paillettes ensuite donc mes paillettes c'est assez fouillis donc j'ai mes roulettes j'ai mes paillettes fines que je trie ici j'ai des aussi des stylos aquarelles que j'avais acheté chez action que j'ai jamais eu l'occasion d'utiliser encore et la seconde barquette de paillettes là du coup j'ai mes plus grosses paillettes d'ailleurs les roulettes et là c'est toutes les boîtes les petites boîtes que je refais quand je commande sur aliexpress donc ça va être les grosses traces ça va être les feuilles d'or c'est des fleurs séchées etc donc je viens ranger juste ici donc le second tiroir fait partie de l'un des tiroirs vides donc ça va être le chargeur c'est ma lampe sans fil que j'utilisais avant ça c'est le chargeur de ma ponceuse de secours sans fil et ça du coup c'est les organisateurs de tiroirs de chez amazon alors celui là il est également vide c'est là où je mets tous mes bordereaux de remise de chèques etc il y a également mon carnet de compta dans celui ci donc c'est le surstock donc j'ai mes j'ai trois bouteilles de cleaner derrière le cleaner j'ai les 17 les spontanés plastifiés dans cette barquette j'ai mon surstock donc j'ai des flashs shine des flashs shine encore top of the top du gel paint des effets et de gummi base et ici du coup ça va être des cotons et des éponges pour lorsque je réalise des dégradés celui ci alors ça c'est mauvais endroit c'est les nouvelles bases c'est des nouvelles bases de chez victoria mine et ça c'est mon surstock également de chez de chez nez compagnie qui vont juste là ici c'est les produits finis donc en fait ce que je fais quand j'ai terminé un produit c'est que je vais les transvaser sauf qu'à chaque fois je me fais avoir j'ai pas assez vidé le second produit et du coup ça déborde donc comme ça lorsque j'aurai par exemple deux flashs shine et bah je les transvaserai entre elles et ça fera à peu près la moitié d'un contenant ici donc j'ai des petites bougies parce que je mets un bougeoir sur ma fenêtre j'ai tout mon stock de lignes donc j'ai des lignes ça c'est stolec que je mets sur ma base en métal ça c'est des recharges cod que je mets sur la même base que j'ai en grain 100 et en grain 180 et ça c'est des lignes que j'ai acheté sur aliexpress et des buffers également sur aliexpress ici on retrouve mon huile d'amande douce tout simplement parce que je propose à mes clientes des huiles à cuticule maison donc avec le petit entonnoir dans cette barquette on a mon surstock de nuancier mon surstock de nuancier les étiquettes pour coller sur les nuancier et ça du coup c'est c'est les stylos qui vont me servir à fabriquer les huiles à cuticule de mes clients donc j'avais vu une vidéo de camine et zéphérez concernant la fabrication de l'huile maison donc que j'ai également mis en pratique chez moi et dans le dernier tiroir on retrouve mon tablier et ça c'était mes deux lampes de chez aliexpress sans chils que j'utilisais juste avant pour en revenir à la partie bureau je voulais aussi vous montrer ces magnifiques lettres en fleurs séchées qu'une créatrice de ma ville a fabriqué donc vous pouvez voir sur mon instagram le détail de son compte si vous voulez c'est un travail assez minutieux et super canon qui rend vraiment bien j'espère que cette vidéo vous aura plu et de toute façon on se retrouve dimanche prochain ciao